Bonjour, il y a une assaut pour ça, reçoit Régis Jacquemin, il est assistant du président de la maison des lycéens au lycée Pierre-Mendès-France à la Roche-sur-Yon. La maison des lycéens est un outil au service des lycéens. Elle aide au développement de la vie culturelle au lycée et donne aux élèves l'occasion de s'engager dans des projets, de faire l'apprentissage de leur autonomie et de prendre des responsabilités importantes. Alors derrière ces quelques lignes que j'ai pu récupérer d'un bulletin officiel de l'éducation nationale, j'ai découvert que le projet de maison des lycéens n'est pas nouveau, en fait il date des années 2010. Régis Jacquemin, bonjour. Alors vous êtes assistant au président de la maison des lycéens du lycée Pierre-Mendès-France. Alors dans mes années lycée, j'ai le souvenir d'avoir participé aux foyers sociaux éducatifs. On est sur les mêmes rails ? Tout à fait, on est dans le prolongement du foyer social éducatif, des foyers sociaux éducatifs. Mais l'idée c'est que ce sont les élèves qui gèrent complètement l'association. Donc moi je suis simplement l'assistant pour leur rappeler s'il y a des règles qu'ils dépassent ou pour leur donner des conseils sur l'organisation de leurs actions, sur les dépenses, etc. Mais c'est eux qui viennent me voir s'il y a besoin. Comment vont les lycéens aujourd'hui, dans les lycées, dans les établissements ? Alors la question est très large. Très large, oui. D'une manière générale, les lycéens vont bien. 90% d'entre eux vont bien. Évidemment, on a tous eu une période pour laquelle on peut se remémorer des difficultés. Et il y a quelques élèves, évidemment, qui en souffrent. Mais il y a quand même beaucoup d'élèves qui vont très bien et qui lancent des actions au travers de ces maisons des lycéens. Ils ont bon moral ? Dans un monde complexe ? Dans un monde qui s'est un peu augmenté ? Même si, effectivement, peut-être les préoccupations écologiques sont les préoccupations qui les importent le plus. Vous le sentez comment, ça ? C'est des discussions que vous surprenez ? Des discussions ou même d'autres associations qui viennent nous solliciter pour faire des interventions dans les établissements ou les sujets qu'ils veulent traiter. Et là, ils sont à l'écoute ? Oui, tout à fait. – Être autonome, pour un lycéen, cela signifie quoi ? – Alors, être autonome, pour un lycéen, on va dire sur le volet associatif, en fait, c'est pouvoir de soi-même réfléchir aux projets que l'on va mettre en place, discuter avec ses camarades, parce qu'évidemment, ils ne sont pas seuls à décider, discuter, faire des groupes de travail, organiser les groupes de travail. Et une fois que l'on a compris les limites, de venir interroger, de venir se renseigner, si jamais on dépasse des limites, s'il y a des questionnements, et ensuite de lancer les actions. – Est-ce que le lycéen des années… allez, 2020, est plus autonome que le lycéen des années 2000 ? – Ah, des années 2020, là, je ne pourrais pas vous répondre comme ça directement, non. – L'autonomie, ça prend comment, selon vous ? – L'autonomie, elle s'apprend, elle prend du temps, on développe l'autonomie depuis l'école primaire, on y travaille, et plus on arrive en autonomie, par exemple, en collège, quand on passe, par exemple, au lycée, cette autonomie devient beaucoup plus grande, puisque, par exemple, on a la possibilité de sortir d'un établissement scolaire sans l'autorisation de ses parents, et donc, ça, c'est un exemple simple d'autonomie. Et donc, on a aussi des idées, on a envie de s'affirmer, on a envie de donner sa perspective, et donc là, on veut s'engager sur un projet. – L'autonomie ne signifie pas liberté totale ? – Ah non, pas du tout, puisque sinon, il n'y aurait pas besoin que je sois présent en assistant de cette maison des lycéens, ou sinon, il n'y aurait pas de statut, puisque les maisons des lycéens ont aussi des statuts, avec des règles bien définies, une déclaration en préfecture, comme toute association. – Vous les sentez donc engagés dans ce projet de MDL, maison des lycéens ? – Oui, tout à fait, oui, oui, on a plus de 250 élèves, voire 300 qui sont impliqués dans cette maison des lycéens, ça, c'était pour les chiffres de l'an passé. Cette année, on voit bien que c'est encore en augmentation, donc c'est parfait. – Alors, dans les statuts des MDL, on lit que c'est pour inviter les jeunes à prendre de grandes responsabilités. Alors, ça veut dire quoi, grandes responsabilités ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? – Alors, en fait, c'est surtout les responsabilités. Moi, je pense qu'on pourrait dire, vraiment, s'engager dans une responsabilité. On a lancé un projet, on veut aller jusqu'au bout, et du coup, on va en subir les contraintes. De temps en temps, il y a des temps d'organisation, on ne pourra pas sortir, on sera obligé de rester, on sera obligé de discuter, on a une idée. Et puis, finalement, l'idée, elle va être détournée un petit peu par d'autres participants. Voilà, c'est ça, la responsabilité. Elle n'est pas forcément grande dans le projet, mais pour un jeune, c'est déjà important de savoir écouter les autres, de vraiment prendre en compte les idées de chacun. – On est dans l'apprentissage de la méthode, on est dans l'apprentissage aussi de la gestion de budget, on est dans l'apprentissage de la communication, c'est tout cela ? – Tout à fait, tout cela intervient. La gestion d'un budget, nous avons un des trésoriers dans ces associations, maisons des lycéens, puisqu'il y en a dans chaque lycée. Ensuite, évidemment, la communication sur les projets, elle est nécessaire, parce qu'il faut évidemment, de temps en temps, aller chercher un peu de financement. On applique des règles simples sur le financement, l'établissement peut aider. – Oui. – Donc ça, il n'y a pas de souci, ou la région peut aider, ou le rectorat peut aider. Voilà, on a des partenaires d'une manière plus simple qu'une association dans laquelle ils seraient en extérieur, où ils iraient chercher des contrats beaucoup plus lourds, beaucoup plus complexes. Nous, on essaye de leur simplifier quand même le travail, mais ils doivent en fait arriver à leur projet en fin d'année. – Quel type de projet, justement ? Quels sont les tiroirs que ces lycéens ouvrent pour construire ces projets ? – Les projets, c'est les élèves qui vont les proposer. Les groupes de travail, donc déjà, ils sont un certain nombre, et ils se partagent ces idées de projets. Pour vous donner des exemples, l'année dernière, ils ont monté un bal de promotion, ils ont monté des ateliers sur des ateliers graphes, parce que certains voulaient travailler sur le graph. Dans notre lycée, nous avons beaucoup d'élèves qui sont de sections artistiques, et du coup, ils ont eu l'idée de préparer une semaine des arts, où ce n'étaient pas eux qui présentaient les arts, mais c'était plutôt tous les lycéens qui participaient à des actions artistiques. – Et vous assistez justement ce travail, en les guidant, en leur proposant aussi peut-être des pistes pour performer, pour améliorer peut-être l'idée encore ? – Tout à fait, nous sommes là en fait pour garantir la sécurité, garantir aussi les bases d'un établissement scolaire, les principes de laïcité, les principes de gratuité, voilà. Et évidemment aussi pour leur dire, mais ne restez pas enfermés, aller chercher d'autres associations aussi à l'extérieur. Par exemple, pour organiser leur bal des lycéens, ils avaient fait intervenir une autre association d'un autre lycée qui, elle, avait des éléments qui pouvaient servir pour ce bal. – Quel retour vous espérez justement dans la vie globale du lycée, de ce type d'engagement ? – Alors nous, ce retour, il est fondamental, on souhaite que ces élèves deviennent des citoyens, engagés. – C'est ambitieux ? – Tout à fait, c'est tout à fait ambitieux. Tout ça, c'est un complément des cours qui sont déjà dispensés au sein des établissements scolaires, mais on souhaite qu'ils s'engagent. Et moi, en début d'année, tout ce que je leur dis, c'est la vie au lycée, c'est vous qui la construirez. Et peut-être que c'est là le message d'autonomie qui est vraiment important. – Les moyens accordés, c'est plus des moyens humains ? – Alors, les moyens accordés, on part sur un budget à peu près en début d'année de 2 000 à 3 000 euros. – D'accord. – Voilà, donc ils ont quand même une possibilité non négligeable. Et si jamais ils veulent chercher d'autres moyens supplémentaires, pas de souci, on les aide. On peut les soutenir sur des cagnottes en ligne ou des choses comme ça. – Quels sont les profils de ces jeunes lycéens qui s'engagent ? Ce sont des jeunes qui sont déjà engagés dans la vie associative extérieure au lycée ? – Alors, tout à fait, la plupart du temps, ce sont des jeunes déjà engagés. Mais nous, justement, ce qu'on essaye de faire pour en trouver 250, on essaye de leur dire, mais allez, faites de la promotion dans l'établissement, allez chercher d'autres jeunes. Et en fait, quand, par exemple, si je reprends l'exemple de l'année dernière sur le Festival des Arts, on a découvert dans ce festival des jeunes qui étaient engagés auprès d'associations, mais qui ne s'étaient pas revendiqués. Et du coup, cette année, ils prennent le relais. – Je vous propose de marquer une pause avec Mathis Pires pour sa chronique. Coup de pouce A. Et Mathis reçoit une association, Terre d'Avenir. Regardez, écoutez. – Bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle chronique à Sceaux, je suis allé à la rencontre de Bénédicte. Bénédicte est présidente de l'association Terre d'Avenir. Elle a aussi son magasin, ici, à Chantonnais. Bonjour Bénédicte. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez me présenter votre association et votre magasin Terre d'Avenir ? – Oui. L'association Terre d'Avenir, elle existe depuis 2020. La boutique, elle, existe depuis fin 2019. On a ouvert à ce moment, j'avais décidé d'ouvrir un espace de co-working pour praticiens en relation d'aide, praticiens bien-être et un espace créateur. Et en fait, ça s'est transformé en une belle aventure associative avec des personnes qui m'ont rejoint. Ce que l'on souhaite, nous, c'est permettre à des jeunes créateurs qui débutent de vivre l'expérience de la rencontre avec leurs futurs clients, de vivre l'expérience de la boutique parce que ce que l'on demande aussi aux personnes qui viennent exposer leur création, c'est de tenir des temps de permanence selon leur disponibilité. Et ainsi, ça participe aussi au vivre ensemble, au soutien et au partage qui sont vraiment les valeurs premières intrinsèques de l'association. Et votre association, maintenant, a envie de se développer. Vous avez votre magasin, c'est très bien, mais vous avez maintenant envie de faire des événements, des micro-événements. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Oui, en effet. Maintenant que nous avons développé la partie marchande de l'activité, nous souhaitons vraiment mettre un coup de pouce à l'aspect associatif. On avait comme projet d'animer, d'organiser un festif vide-grenier pour le mois de juin et on s'est rendu compte qu'on était tous très, très occupés, déjà dans nos métiers, nos activités respectives. Donc on va sans doute le décaler pour l'automne. Mais on souhaite vraiment que ça puisse être un moment où chacun pourra exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer. On a surtout besoin de bénévoles et de personnes motivées qui ont à cœur de pouvoir permettre la promotion de cette nouvelle art de vivre ensemble, de renouer avec le soutien, le partage. Pour certaines personnes, c'est même aussi sans doute coupé avec le sentiment de solitude qu'elles vivent, surtout depuis quelques années. Donc on a vraiment envie à cœur de pouvoir fédérer des personnes qui souhaitent nous rejoindre. Et bien si vous voulez participer maintenant à ce festif vide-grenier qui aura peut-être lieu en automne, je vous mets un lien juste en bas de votre écran pour pouvoir adhérer à l'association Terre d'Avenir. La chronique ASSO est terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Bénédicte. À bientôt Baptiste. Retour sur le plateau de Il y a une ASSO pour ça. Qui reçoit Régis Jacquemin. Il est l'assistant du président de la Maison des lycéens au lycée Pierre-Mindès France, donc à la Roche-sur-Yon. Une MDL Maison des lycéens qui fonctionne bien, c'est quoi pour vous ? Une MDL qui fonctionne bien, c'est une Maison des lycéens qui va proposer un planning d'action retenu par les élèves, varié. Parce que c'est retenu par les élèves. Tout à fait, conçu et retenu par les élèves, organisé par les élèves et dont ces actions vont se mettre en œuvre sans difficulté au sein d'un établissement avec évidemment une grande participation la plus large pour tous les élèves du lycée. Et vous disiez qu'il y a une Maison des lycéens dans chaque lycée, notamment pour le département de l'Ombandé. Tout à fait. Chaque lycée accueille, héberge une Maison des lycéens. C'est ce qui doit se faire dans les textes. Je pense que c'est dans une grande majorité des établissements. Merci Régis Jacquemin. Je rappelle que ce programme est coproduit par la Maison départementale des associations de la Vendée, TV Vendée et le Crédit Mutuel Océan. Merci, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada